Générique 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 Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission. Générique 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 Cancer du sein, présence d'une boule dans le sein, modification de l'aspect de la peau du sein ou du mamelon, œdème, rougeur ou chaleur importante au niveau du sein. Comment prévenir les cancers gynécologiques ? Pour prévenir les cancers gynécologiques, de nombreux professionnels de santé surveillent et protègent la santé des femmes grâce au suivi gynécologique, au dépistage et à la vaccination. Donc Elodie, c'est vrai qu'on entend souvent parler du cancer du sein et moins du cancer du col de l'utérus ou encore celui de l'ovaire ou de l'endomètre. Alors pourquoi on parle moins de ces autres cancers ? Alors déjà, on parle surtout du cancer du sein parce que c'est le premier cancer féminin qui touche environ 12% des femmes, qui se dépiste facilement et qui se soigne plutôt bien. Le cancer du col de l'utérus, lui, il occupe la quatrième place des cancers féminins et pareil, avec le dépistage régulier, on peut le dépister facilement, on sait le soigner et il y a même un vaccin pour la prévention. Le cancer de l'endomètre et de l'ovaire, ils sont un peu plus rares, plus difficiles à diagnostiquer et à dépister et ils se soignent globalement moins bien. Alors pour ces deux autres cancers, celui de l'endomètre et de l'ovaire, alors quels sont les symptômes, les premiers symptômes ? Alors le cancer de l'endomètre, il va le plus souvent toucher les femmes ménopausées, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus leurs règles. Et la première chose à retenir, d'ailleurs c'est ce qui amène souvent les femmes à consulter, mais tardivement, c'est le retour des saignements. C'est jamais anodin. Une fois qu'on est ménopausé, ça veut dire que pendant un an, on n'a plus du tout eu de règles, on ne doit plus jamais saigner. Donc même si ça saigne un peu marron, des traces dans la culotte, il faut consulter. Et le cancer de l'ovaire, des douleurs pelviennes, le ventre qui grossit ou une masse dans le ventre ou des troubles du transit, il faut consulter aussi rapidement. Alors vous l'aurez entendu, les cancers féminins sont difficiles à diagnostiquer, mais d'autres, au contraire, sont simples à détecter grâce à des gestes faciles à faire à la maison. D'ailleurs, pour le cancer du sein en particulier, la ligue contre le cancer s'est déplacée le week-end dernier sur Toureau. J'ai pu les rencontrer et avec eux, nous avons pu assister à une séance d'autopalpation que je vous propose de regarder. Est-ce qu'il y a des mamans qui veulent participer à l'atelier de l'autopalpation ? Vous pouvez suivre Cathy. Merci de maman. Le plus important, c'est à partir de 20 ans, il faut commencer l'autopalpation des seins. Depuis l'année dernière, on a essayé de créer la Tchimouïenne avec la ligue des cancers par rapport un peu aux situations actuelles du pays, les moques de sages-femmes, de médecins. Et on a vu aussi quand même que dans la sol à côté, c'est des recrudescences de cancers du sein. L'idéal, ce serait d'avoir un miroir. On se met bien droit et on se met avec les mains le long du corps. Et on regarde. Déjà, on regarde comment est nos propres seins. Parce qu'on aura forcément un sein qui sera plus gros que l'autre. Voilà, ça c'est notre intimité, c'est nos seins. Après, on peut lever un bras, faire de la palpation. Comme ça, au fait, quand on va commencer, on sait que ça, ok, c'est la normalité. On appuie partout, 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 sur les deux seins. On fait d'abord un premier sein et après on fait l'autre sein. On appuie pour voir s'il n'y a pas d'écoulement. Et on va chercher s'il y a des boules. On va chercher. Mais quand on ne se paie plus ça, on ne fait pas juste comme ça. On va y aller. Une boule, j'ai senti ta boule. Vas-y, prends un trou du malmour. Il n'y a pas un brin à la normalité ici. Oui, il y a une boule ici. Voilà, tu la sens, hein. Il y a une boule autour de l'alvénage. Comme je suis maman de trois enfants, j'ai deux filles. Donc c'est des choses à redire à nos enfants plus tard. Donc j'ai une jeune fille de 20 ans. Donc c'est des trucs qu'on doit se faire passer dans la famille. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Il faut que ce soit un sujet ouvert dans les familles. Et là ici, ici même, vous allez regarder quand vous allez palper ce sein-là. Parce que là, on a l'impression, quand on le regarde comme ça, qu'il est normal. Mais des fois, ce n'est pas normal quand il y a des creux. Là, il y a des creux. Là, on rentre trop. Ça, ce n'est pas normal non plus. L'objectif de la palpation, c'est surtout de dire « Je peux prendre ma santé en main ». Et prendre soin, c'est aussi faire ces petits gestes-là qui permettraient peut-être d'éviter des cancers trop compliqués par la suite. Alors le cancer du sein, bien sûr, on devrait qu'il est quand même important. Mais ce qu'il a de particulier, c'est que s'il est pris très tôt, on arrive à soigner vraiment un cancer comme ça. Donc, Élodie, on l'a vu, l'autopalpation est importante, ainsi que l'observation des seins. Il est également recommandé de montrer sa poitrine une fois par an à un professionnel de santé. Oui, voilà. C'est important. Donc, pour ajouter à ce qui a été dit dans la vidéo, bien regarder aussi au niveau de la clavicule, s'il n'y a pas de ganglions, sous l'aisselle, effectivement, qu'il n'y ait pas d'écoulement, notamment le mamelon qui se rétracte, qui rentre vers l'intérieur, ou un aspect peau d'orange, tout ce qui est inhabituel. Et je rajouterais la douleur. Pendant très longtemps, on a dit que le cancer du sein ne fait jamais mal. Et là, on s'aperçoit quand même, notamment chez les très jeunes femmes, que parfois, elles vont consulter juste pour une douleur, un fourmillement dans le sein, et que c'est un cancer du sein. D'ailleurs, on a une image qu'on peut montrer, si on peut nous l'envoyer, avec les signes pour le cancer du sein. C'est ça, connaître les signes, regarder régulièrement. C'est une affiche qui a été réalisée par l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est ce que tu disais, un creux, un écoulement, un aspect… Une bosse, ganglions au niveau de la clavicule ou sous l'aisselle. Ça peut être une douleur. Et de toute façon, il vaut mieux y aller pour rien qu'y aller trop tard. Surtout qu'actuellement, là, on entendait, il n'y a plus de sache-femme, il n'y a plus de médecin, et on ne peut même pas faire une mammographie dans le Nord. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'organisation ensuite pour aller plus loin dans le dépistage. Donc, dès qu'il y a quelque chose, il faut consulter rapidement. Donc, il faut avoir les premiers gestes d'autopalpation ? Il faut, chaque mois, par exemple, le premier jour des règles, comme ça, on y pense, toucher sa poitrine. Après, tous les mois, il y a très, très peu de femmes qui le font, mais au moins régulièrement. Et puis, une fois par an, il faut montrer ses seins à quelqu'un qui est habitué à faire des palpations. Le médecin généraliste, s'il a l'habitude de le faire, votre sage-femme, un gynécologue. Et les hommes aussi sont sujets au cancer du sein ? Alors, il y a moins d'un pour cent des hommes qui sont concernés, mais effectivement, c'est un cancer de la glande mammaire, en fait, et les hommes ont aussi une glande mammaire. Donc, c'est important aussi chez les hommes, même si c'est moins commun. Et à partir de 50 ans, la mammographie pour le dépistage, avec le bond envoyé par l'Agence sanitaire et sociale, tous les deux ans. Alors, je rappelle qu'on parle du cancer du sein. Maintenant, on va parler du cancer du col de l'utérus, qui lui aussi se soigne bien s'il est dépisté très tôt, grâce aux frottis que Elodie va nous montrer tout de suite dans la rubrique « On vous montre ». Donc, Elodie a son modèle d'utérus. Voilà. Alors, le dépistage du cancer du col de l'utérus, donc je le rappelle, le col de l'utérus, il est au fond du vagin, et c'est lui qui ferme l'utérus, c'est lui qui ferme la poche où il y a le bébé pendant la grossesse, c'est lui qui va s'ouvrir au moment de l'accouchement, c'est ça son rôle principal dans le corps de la femme. Et il y a des cellules cancéreuses qui peuvent se développer ici, au niveau du col. Ça ne donne pas de symptômes la plupart du temps, et si on les laisse évoluer, ça va pouvoir remonter au corps de l'utérus, aux trompes, aux ovaires, et se généraliser, voire même aller aux organes voisins, comme la vessie, ou créer des métastases. C'est un cancer quand même de la femme jeune, c'est pour ça que les frottis au pays, ils concernent toutes les femmes entre 17 et 65 ans, tous les 3 ans. Donc, comment ça se passe ? On prend rendez-vous avec la sage-femme ? On prend rendez-vous avec la sage-femme, le médecin ou la gynéco, quelqu'un qui a l'habitude de faire des frottis. On va devoir effectivement se déshabiller, parce que le but, ça va être qu'on voit le col de l'utérus, donc ce petit bout qui dépasse au fond du vagin. Et pour y avoir accès, il va falloir qu'on écarte les parois du vagin, parce que vous le savez, le vagin, c'est une cavité, mais on n'a pas le vagin qui est tout le temps béant ou vert. Quand il n'y a rien dedans, il se referme. Donc, on va l'ouvrir avec ce petit écarteur qu'on appelle le spéculum. On met un petit peu de gel dessus pour que ce ne soit pas douloureux. Et puis, le praticien va introduire le spéculum dans le vagin et écarter pour qu'au bout du vagin, on puisse voir le col. Est-ce que c'est douloureux ? Ce n'est pas très agréable, parce que ça reste une pénétration. En dehors de l'acte sexuel, il n'y a pas de lubrification, etc. Et puis, il y a des femmes qui peuvent être stressées, qui resserrent les muscles du périnée. Mais en soi, c'est désagréable, mais pas douloureux. Et là, juste le temps que j'ai parlé, j'aurais déjà eu le temps de faire cinq frottis, donc c'est quand même très rapide. On va regarder avec une lumière pour voir le col. Est-ce qu'il y a un écoulement ? Quel est l'aspect du col ? Et ensuite, avec cette petite brossette qui est souple, on va l'introduire dans le spéculum pour aller jusqu'au col. On va rentrer vraiment dans l'orifice. Vous voyez le petit trou qui est au bout. Et on va tourner pour avoir des cellules de l'intérieur du col et un petit peu de l'extérieur. On retire le spéculum. C'est terminé pour la dame. Et nous, ces cellules, on les met dans un liquide, dans ce petit pot. Et ça, ça va partir au laboratoire. Et le laboratoire va chercher s'il y a des lésions. Donc il peut y avoir juste des cellules pas jolies. Et si ces cellules sont toutes seules, on n'en fait rien de plus. Si elles sont associées au papillomavirus, on va faire un examen complémentaire. Donc on va faire un test supplémentaire pour rechercher le papillomavirus. Ça peut revenir tout de suite avec lésions précancéreuses. Donc là, on va faire un examen complémentaire aussi. On appelle une colposcopie et une biopsie. Où parfois, ça revient vraiment cellules cancéreuses. In situ, il y a vraiment déjà des cellules cancéreuses. Et visuellement, lors de l'auscultation, est-ce que le professionnel de santé peut détecter déjà des choses rien que visuellement ? Que quand c'est un cancer réellement avancé. Parce que les cellules de papillomavirus, par exemple, ça ne se voit pas clairement à l'œil nu. D'accord. Ok. Donc c'est un examen qui est rapide. Mais dans quelle fréquence il faut le faire ? Donc tous les 3 ans, à partir de 17 ans. 17 ans, c'est peut-être un petit peu tôt, surtout si on n'a jamais eu de rapport sexuel. Parce qu'il faut le rappeler, 9 cancers du col sur 10 sont liés au papillomavirus. Le papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible qui va se soigner d'elle-même souvent chez les jeunes. Donc ça va disparaître. On peut avoir du papillomavirus à 25 ans et on n'en aura plus à 30 ans. Donc il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure parce qu'on a du papillomavirus. Mais on sait que potentiellement, ça peut faire dégénérer en cancer du col. Donc on va plus le surveiller. Et le papillomavirus, c'est un virus qui est transmis par voie sexuelle ? Par voie sexuelle, exactement. Donc une femme qui a 22 ans mais qui n'a jamais eu de rapport sexuel, qui ne fait pas de frottis, c'est pas très grave. Une femme qui a 19 ans, qui a déjà eu de multiples partenaires, elle sait bien qu'elle fasse ses frottis régulièrement. Donc c'est aussi à l'appréciation du professionnel de santé. Mais dès qu'on rentre dans la vie sexuelle, tous les 3 ans jusqu'à 65 ans, c'est gratuit. Ça prend 5 minutes et c'est désagréable mais pas douloureux. C'est quand même un dépistage facile. Et le cancer du col de l'utérus, qu'est-ce qu'il déclenche ? C'est essentiellement, par exemple, le papillomavirus ? Il y a d'autres facteurs qui peuvent déclencher un cancer du col de l'utérus ? Essentiellement le papillomavirus, plus d'autres facteurs. On sait que l'alimentation a un rôle à jouer, que les fumeuses ont développé plus de cancers comme pour les autres cancers. Donc il y a bien sûr toute l'hygiène de vie qui est à côté. Et un petit facteur génétique aussi. Si dans la famille, il y a beaucoup de cancers du col de l'utérus, pareil pour le cancer du sein, on va être encore plus vigilants que chez une personne où il n'y a pas du tout d'antécédent. Et par exemple, pour le cancer du col des ovaires, par exemple, qu'est-ce qui peut déclencher ce cancer ? Alors le cancer des ovaires, c'est comme les autres cancers, plus chez les fumeuses, les femmes en surpoids, qui ont une mauvaise alimentation. Et puis le gros facteur, pas de chance aussi, pareil, des critères héréditaires. Mais la plupart du temps, pas de bol en fait. Donc pour revenir au cancer du col de l'utérus, on sait qu'il y a un vaccin contre le papillomavirus. Donc à quoi il sert et quand est-ce qu'il faut le faire ? Alors le vaccin, il faut le faire avant les premiers rapports sexuels, chez les filles et les garçons. Parce qu'on l'a dit, c'est sexuellement transmissible. Donc le cancer du col, c'est chez la femme, parce que les garçons n'ont pas de col de l'utérus. Mais c'est le garçon qui transmet. Donc en vaccinant avant les premiers rapports, on réduit aussi le risque que nos filles contractent la maladie, même en vaccinant les garçons. Et ça prévient 90% des HPV, en fait, parce que le HPV, c'est le papillomavirus. Il en existe plein de sortes. Ils ne vont pas tous donner le cancer du col. Mais le vaccin, il est efficace sur à peu près 90% des souches. Donc il sert de prévention, on va dire. C'est de la prévention. Et ce n'est pas parce qu'il y a la prévention qu'il ne faut pas faire le dépistage. OK, on est vacciné, mais il faut quand même faire les frottis. Et l'inverse, c'est vrai aussi, ce n'est pas parce qu'il y a le dépistage qu'il ne faut pas faire la prévention. Parce que c'est comme si on disait « j'ai un airbag dans ma voiture, donc je ne mets pas de ceinture ». Personne ne se dit ça. On sait que la ceinture, en cas d'accident, elle est utile autant que l'airbag. Et vous parlez du vaccin dans les établissements scolaires. C'est que c'est une information que vous faites aux scolaires ? Oui, alors en fait, c'est surtout que l'Agence sanitaire et sociale propose la vaccination en milieu scolaire pour les enfants entre 11 et 13 ans. Souvent, c'est au collège. Ce n'est pas obligatoire. C'est avec l'autorisation des parents. Parfois, on entend qu'on vaccine les enfants contre l'accord des parents. Sans l'accord des parents, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment qu'il y ait l'attestation écrite, etc. Et puis parfois, les parents, ils n'ont pas bien compris parce qu'ils ont eu le papier comme ça. Ils ont dit non. Et s'ils changent d'avis une fois qu'ils ont compris ou que tout simplement, ils ont changé d'avis, vous pouvez aller chez la sage-femme ou chez le médecin faire le vaccin. C'est jusqu'à 15 ans, mais il y a un rattrapage possible jusqu'à 19 ans, même plus tard s'il n'y a jamais eu de rapport sexuel. D'accord. Donc, Elodie, le cancer, il touche aussi bien la vie personnelle, la vie privée, mais aussi la vie professionnelle. Alors, après l'annonce d'une grave maladie, on se pose souvent beaucoup de questions par rapport à son employeur, par exemple. Et nous avons contacté Julie Beroy, la juriste, qui nous explique comment réagir, quels sont les réflexes à avoir. C'est la capsule juridique. Quels sont les premiers réflexes juridiques après l'annonce d'un cancer ? Les cancers font partie de la liste des ALD, affections de longue durée. Si la CAFAD prend en charge les frais de santé, traitement et sous certaines conditions de transport en lien avec les soins, la maladie impacte directement votre budget. Pour être protégé et touché les indemnités journalières, c'est-à-dire des revenus pendant la maladie, vous devez informer votre employeur public ou privé des motifs, accidents, maladies, et de la durée de l'absence et de ces renouvellements. C'est votre choix et uniquement le vôtre de les informer de la nature de la maladie, cancer ou autre. Si vous êtes travailleur indépendant, c'est la CAFAD que vous prévenez, à condition d'avoir souscrit l'option prestation en espèces. Préservez vos droits. Le certificat médical doit être remis dans les 48 heures, sinon vous êtes en faute. Ce document justifie votre absence et permet de suspendre le contrat de travail. L'employeur a l'obligation de vous rémunérer totalement ou partiellement. S'il y a perte de salaire sur certaines conditions, la CAFAD ou d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance interviennent. Il a également l'obligation de vous réintégrer dans votre poste et selon les mêmes conditions, sauf s'il vous licencie. Il peut le faire en respectant la procédure et justifiant soit d'un motif étranger à la maladie, soit au bout de six mois d'indisponibilité en justifiant que l'absence désorganise le bon fonctionnement de l'entreprise. Concernant les contrats de crédit, vous avez peut-être souscrit auprès de votre assurance une garantie excident de la vie ou ITT, incapacité totale temporaire. Elles permettent, sous certaines conditions, de prendre en charge les mensualités de vos crédits ou de vous verser les indemnités en lien avec la maladie. Prévenez-les par écrit dès le début de la maladie, car le contrat peut prévoir des délais de carence et surtout, ils n'ont pas d'effet réoctroactif. L'assurance ne pourra pas intervenir et ne vous versera pas d'indemnité pour les mois de maladies non déclarées. Alors, ne restez pas seul avec vos difficultés financières. Partagez-les avec les travailleurs sociaux, les juristes, les associations de lutte contre le cancer pour préserver vos droits et vous faciliter la procédure. Donc là, Élodie, on part sur le principe qu'un cancer a été dépisté, mais justement, beaucoup ne vont pas se faire dépister parce que peur de la chimiothérapie. Est-ce que quand on a un cancer, c'est forcément la chimiothérapie ? Alors non, pas forcément. Déjà, j'ai envie de dire que quand on se fait dépister et s'il y a un cancer, on n'est pas obligé de se faire traiter après. Chacun a le choix, c'est son corps. Et quand on va choisir de se faire traiter, le cancer du sein, parfois, il y a juste une chirurgie et parfois, chirurgie plus radiothérapie. Parfois, il y a vraiment plein de types de cancers différents du sein. C'est à différents stades aussi, peut-être ? Différents stades et vraiment, en fonction de quelle partie du sein ça touche, si c'est dans les canaux chez les jeunes, les cancers qu'on appelle triples négatifs, il y a vraiment plein de sortes de cancers du sein. Ce serait trop compliqué à détailler. Donc, le traitement, c'est vraiment au cas par cas. Mais oui, ça fait peur parce qu'on a peur des traitements. Mais ce n'est pas forcément de la chimiothérapie, ce n'est pas forcément de la radiothérapie. Parfois, il y a juste une intervention chirurgicale. Plus c'est pris à temps, plus ça se soigne. Autrefois, on mourrait du cancer du sein. Ce n'est plus le cas quand c'est pris à un stade avancé. Et pour le cancer du col de l'utérus, c'est pareil. On fait ce qu'on appelle parfois juste une connisation. Donc, on coupe un petit bout du col et ensuite, on fait une surveillance rapprochée et c'est terminé. Donc, ce n'est pas toujours des traitements très lourds. C'est possible. Et pour les autres cancers de l'ovaire, de la vue ? Là, pour le cancer de l'endomètre et le cancer de l'ovaire, c'est souvent des traitements plus lourds par chimiothérapie parce que c'est souvent plus invasif et dépisté plus tard. Mais voilà, il ne faut pas se dire qu'on a peur de la chimio, donc on n'y va pas. Non, ni la pensée magique. C'est vrai que là, moi, ces dernières semaines, j'ai dépisté beaucoup de cancers du sein juste à la palpation et je suis étonnée de voir à quel point les femmes arrivent tard avec des choses qu'elles avaient déjà remarquées. Elles arrivent, elles savent déjà qu'elles ont une masse au sein et que je vais leur dire que ce n'est pas bon. Mais elles ont traîné un peu ce que moi, j'appelle la pensée magique. Ça va partir tout seul, si je l'ignore. Non, ce n'est jamais anodin. Alors parfois, effectivement, c'est juste un kyste. Et puis, on fait une échographie, on voit que c'est juste un kyste et puis on n'en parle plus, mais au moins, on en a le cœur net. Donc, venez dès le début. Moi, je dis toujours, venez pour rien, mais ne venez pas trop tard. Donc, pour terminer, pour conclure cette émission, le maître mot, c'est dépistage. Aller chez un professionnel vous faire dépister parce que c'est très important et ça peut vraiment éviter des traitements lourds ou… La douleur et ça sauve la vie. Donc, merci Élodie pour toutes ces informations. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Le mois prochain, nous nous retrouvons pour parler, Élodie, de… Diversification alimentaire pour les enfants. Merci à vous de nous avoir suivis et belle soirée sur Calédonia. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501